Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, ainsi que tous ceux que vous aimez, on entre directement dans le vif du sujet. Cyprien est le nombre au premier. Pourquoi classement des 10 plus gros influenceurs en France ? C'est un article qui date de 2019, je pense, je vois. Et donc je me suis dit, appliquons la science à la mobile sur une information relative à notre ami Cyprien. Tout en espérant que Cyprien nous donnera un jour ou l'autre un coup de main pour faire connaître cette science. Donc, je rappelle le postulat de base. L'univers est ce qu'il contient. Le passé, le présent, le futur, le destin, l'intuition, tout, tout ce qui peut être traduit en nombre, toutes les informations relatives à l'univers. A partir du moment où on les pose en nombre, c'est codé. C'est codé dans une science nouvelle qui s'appelle la science à la mobile. Cette science est basée sur les nombres au premier, les rangs des nombres au premier, les nombres mystérieux, 114, 23, 30, 40, 63. D'abord, qu'est-ce qu'un nombre au premier ? La définition est simple. Un nombre au premier a deux diviseurs. Lui-même est 1. Donc, 2 est un nombre au premier car il a deux diviseurs. 2 et 1. 3 est premier. Il a deux diviseurs. 3 et 1. 5 est premier. Il a deux diviseurs. 4 n'est pas premier. Tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas premiers. 4 a trois diviseurs, lui-même 1 et 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 7 est premier. 9 n'est pas premier. 9, même s'il est impaire, il n'est pas premier. Il a trois diviseurs, lui-même 1 et 3. 9 divisé par 3 égale à 3. Tous les nombres impaires ne sont pas forcément premiers. C'est ce qu'il faut savoir en termes de définition. Maintenant, il faut savoir aussi que les nombres promis, ils ont des rangs. Ils ont une numérotation. Le 2 est le premier nombre promis. Il a le rang 1. Le 3 est le deuxième nombre promis. Le 5 est le troisième nombre promis. Le 7 est le quatrième nombre promis. Ainsi de suite. Les nombres promis sont infinis. Très bien. Nous sommes le mois de juillet. Le mois de juillet, il a le rang 7. Maintenant, la codification. Je prends les 26 lettres de l'alphabet français et je pose devant les 26 premiers nombres promis. Ainsi, A devient 2. B devient 3. C devient 5. E égale à 11. I égale à 23. Et Z égale à 101. Le 26e nombre promis. Je te rappelle que quelle que soit la langue que tu utilises. Quelle qu'elle soit. Quel que soit le dialecte que tu vas utiliser. Quel que soit le système de codification que tu vas utiliser. Tu peux inventer un système. Qui passe ou pas par les nombres promis. Le résultat, le comportement des nombres que tu vas observer ici va rester le même jusqu'à la fin des temps. Donc observe bien mon ami. Donc il paraît qu'il est le premier. Il était le premier en 2019. Je ne sais pas ce que ça a donné aujourd'hui. Je ne le connaissais pas. Ça c'est la phrase par laquelle j'annonce toutes mes études. Ou je lance toutes mes études. Donc je pose une question simple sur Cyprien. Quel est l'âge de Cyprien ? Quel est son âge ? Son âge, si on pose la question à notre ami Google, instantanément, l'âge est 33 ans. Wikipédia dit qu'il a 33 ans. Parfait. Si je te dis que c'est le hasard qui a posé le 33, tu vas dire que tu es fou, monstaff. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le hasard. C'est de la même manière, si tu penses que c'est le hasard ou c'est moi-même qui fais ça, crois-moi que tu es fou. Pire encore. Observe. Quel est l'âge de Cyprien ? Dans la langue des premiers sans les rangs. Dans la langue des premiers avec les rangs. Observe bien. Son âge est 33 ans, n'est-ce pas ? Quel est l'âge de Cyprien ? Observe. Le total, le total. Donc ici, le total sans les rangs. Ici, le total avec les rangs. Observe. Donc les deux totaux. Je divise par les cœurs des nombres mystérieux, le 114 et le 23. Donc lui divisé par le 114, le reste de la division euclédienne est 23. Lui divisé par le 23, le reste de la division euclédienne est 17. Lui divisé par le 114, le reste de la division est 74. Lui divisé par le 23, le reste de la division est 20. Donc ça, c'est la ligne principale. Les restes de la division euclédienne. J'ai 5 chocolats, que je vais distribuer à 3 personnes. Chacune va avoir un chocolat, le reste est 2. Si j'ai le 120, par exemple, 120 divisé par 114, le reste est 6. 115 divisé par le 114, le reste est 1. 128 divisé par le 114, le reste est 14. 228 divisé par le 114, il n'y a pas de reste, parce que 114 fois 2 est égal à 228. 30, par exemple, divisé par le 23, le reste est 7. 24 divisé par le 23, le reste est 1. 25 divisé par le 23, le reste est 2. 46 divisé par le 23, pas de reste, car 23 fois 2 est égal à 46. Donc ici, la ligne principale, la ligne de division euclédienne, lui divise par le 23, pas de reste. Ça veut dire que ce nombre, admis la division par le 23, si tu le divises par le 23, le quotient, le résultat est 1. Lui, il est premier, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Lui, tu peux le diviser par le 23, le reste est 5. 5 est premier, il a comme rang 3, qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. Un nombre s'isole, c'est le rang du 23. 23, c'est un nombre de Al-Moubine, c'est le cœur de Al-Moubine. Et donc, 23 est un nombre, au premier qui a comme rang 9. Ces nombres-là ne sont pas à moi. Et ce n'est pas le hasard qui les a posés. C'est quelqu'un qui les a posés. Observez bien. Donc, c'est le maximum que ces deux nombres peuvent donner selon la séance Al-Moubine. Et c'est toujours la même manière de faire. J'applique toujours la même manière de faire. Observez bien. Somme du bloc principal, le plus particulier, où il y a le nombre de Al-Moubine, où il y a le rang qui s'est isolé à la fin. La somme est 33. À la perfection. L'âge de Cyprien. Ensuite, observe. Le nombre au premier maintenant. Donc, il y a eu le premier nombre au premier. Il a fait ça. Le deuxième nombre au premier, avec le troisième nombre au premier. Donc, 17 plus 7 plus 4 plus 5 égale à 33. Observez bien. Parfait. Maintenant, observe encore. 23 plus 17 plus 74. Ce bloc donne directement la signature. L'identité numérique de celui qui a codé. Ensuite, observez bien, s'il te plaît. Le nombre au premier maintenant. Moins 100 rangs. Moins le rond de 100 rangs. Plus 1. Plus 3. Plus 2. Plus 1. Plus 20 qui s'est isolé. Qui n'a pas encore participé. Puisque ce bloc 23 plus 17 plus 74. A donné son 14. Donc, 17 moins 7 moins 4 plus 1. Plus 3 plus 2 plus 1 plus 20. Comme par hasard, 33. L'âge de Cyprien. Maintenant, observe. Le rond ici qui s'est isolé tout seul. 9. Plus 74. Plus 5. Plus 3. Plus 2. Plus 1. Plus 20. Égale à encore la signature. L'identité numérique de celui qui a codé. Donc, j'ai doublement la signature. Et le lancement de l'étude, c'est la signature. Observe. 114 plus 23. Égale à 137. Et 114 plus 23. Égale à 137. Pourquoi ? 137 est un nombre au premier qui a compris 33. L'âge de Cyprien. 137 est un nombre au premier qui a compris 33. L'âge de Cyprien. Je vais te montrer une autre approche. Observe. Une autre approche que j'utilise toujours. Somme 100. Somme de la ligne principale. Somme avec. Somme de tous les nombres. Je rappelle à notre ami Cyprien que Al Moubine est une science déroutante, déstabilisante, époustouflante, renversante, qui dépasse l'entendement, mais malheureusement, elle n'est pas connue. Je lance une bouteille dans l'eau, dans l'océan ou dans les océans en espérant que tu vas accepter de me donner un petit coup de main. Il suffit juste de mettre cette vidéo-là sur ta chaîne par exemple ou sur ton compte Facebook ou ton compte Instagram par exemple. Et tu donneras un grand coup de main à une science balbutiante qui va déstabiliser l'univers. Observe. Donc ligne principale. Somme de tous les nombres. C'est-à-dire la ligne principale et les nombres qui se dégagent de la ligne principale. Tu peux le diviser par le 184 et le 23. Reste. Reste. Lui, il est promis. L'accombrant 8. Tu peux le diviser par le 184 et le 23. Reste. Reste. Lui, tu peux le diviser par le 23. Le reste est 6. Lui, il est promis. L'accombrant 3. Qui a combrant 2. Qui a combrant 1. Ces nombres ne sont pas à moi. Observe bien s'il te plaît. D'abord ici. 20 plus 19 plus 8 égale à 47. Divise-le par le 23. Le reste est 1. Et le 47 est promis. L'accombrant 15. Observe bien s'il te plaît. 47 plus 1 moins 15 égale à 33. L'âge de Cyprien. Observe bien s'il te plaît. Observe. Donc ces nombres-là donnent le 33. Maintenant le 47 avec les nombres au-dessous de la ligne principale. Ceux-là. Tu vas voir ce qu'il va faire avec ceux-là. Donc 47 avec 8 et 6. 47 moins 8 moins 6. Encore une fois le 33. Parfait. Maintenant le 47 a travaillé avec eux n'est-ce pas ? Maintenant le 1 et le 15. Observe. 1 plus 15. Observe. 1 plus 15 plus 6 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 qui se sont isolés tout à l'heure. Le seul nom. Le deuxième nom pour promis de la bande. Ok. Le 33. L'âge de Cyprien. Maintenant observe bien s'il te plaît. Le 47 plus son rang plus le fameux 52 qui n'a pas encore participé. Qui s'est isolé complètement. La signature. C'est toujours soit la réponse soit la signature. Parfait. Maintenant observe bien s'il te plaît. Maintenant 20 plus 19 moins 6. 33. L'âge de Cyprien. Et on observe encore. 20 plus 19 moins 3 moins 2 moins 1. Encore une fois 33. L'âge de Cyprien. Ok. Maintenant observe. 1 plus 15 plus 6 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1. Ça on l'avait déjà fait. 33. On l'avait déjà fait celle-là. Et ça ne s'arrête jamais. D'accord. Donc je propose à mon ami Cyprien de vérifier n'importe quelle information. Donc il faut dissocier deux choses. L'univers est codé. Toutes les informations de l'univers. Tout l'univers est codé. Ça se vérifie instantanément. Décoder. Le code de celui qui a codé. Le Seigneur. Est simple. D'accord. Et l'avenir aussi. Il est un tout petit peu plus compliqué. Une question sur l'avenir est un tout petit peu plus compliquée. C'est pour ça qu'il faut la poser de plusieurs manières. Mais il y a moyen de la décoder aussi. Et les potentialités de cette science sont infinies. Elles ne sont que sur le début. Et je suis seul. L'idée c'est de faire connaître cette science. Par les scientifiques. Par les journalistes. Pour que d'autres personnes commencent à l'apprivoiser. Merci à toi mon ami Cyprien. J'espère pouvoir compter sur toi. A la prochaine.